bon après midi chers frères et soeurs soyez les bienvenus sur en jambolo tv comme toujours c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous rendions au pied du seigneur jésus-christ pour partager le pain de vie la bonne nouvelle de la grâce de dieu la bonne nouvelle d'élection la grâce la bonne nouvelle de la prédestination des élus de dieu au salut je me lasse pour un chers frères et soeurs de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre paul pour vous cela est salutaire cet après midi ce soir nous parlerons encore de l'élection la grâce nous parlerons de prédestination des élus de dieu au salut en particulier je me propose de vous révéler l'analogie secrète entre les dons de la terre et le don de la foi pour vous permettre de comprendre comment concilier la souveraineté de dieu et la responsabilité des élus de dieu dans le cadre de la prédestination donc ce soir chers frères et soeurs nous allons donc vous révéler l'analogie secrète entre les dons de la terre et le don de la foi pour vous aider à comprendre comment dans l'esprit de dieu dans son entendement la souveraineté de dieu s'accorde parfaitement et harmonieusement avec la responsabilité et la liberté des lieux dans le cas de la prédestination donc la conférence de cet après-midi je l'ai donc intitulé l'analogie secrète entre les dons de la terre et le don de la foi ou comment concilier la souveraineté de dieu et la responsabilité et liberté des élus de dieu dans le cadre de la prédestination je rappelle que les dons de la terre ce sont les productions de la terre d'accord dans les dons de la terre elles sont les productions de la terre et que pour pour kepler mathématicien créateur effugant un du du 17e siècle l'analogie permet d'exposer quelque chose de manière mécanique et populaire à raison de la difficulté du sujet c'est ce que le seigneur jésus-christ fait à travers ses paraboles c'est ce que le seigneur jésus-christ fait à nous instruisant effectivement pas des comparaisons d'accord donc cette analogie secrète et c'est simplement une comparaison que nous allons établir une similitude effectivement que nous allons établir entre eux les dons de la terre et le don de la foi un peu vous permettre effectivement de mieux comprendre un comment effectivement la souveraineté de dieu effectivement s'harmonise et s'accorde parfaitement avec eux la responsabilité et la liberté des élus de dieu dans le cadre effectivement la prédestination chez frères et sœurs nous l'avons souvent dit la bonne nouvelle d'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de dieu au salut en introduisant l'esprit humain dans le domaine de la pensée complexe lui pose de nombreux problèmes alors l'un de ces problèmes célèbres chez frères et sœurs est celui de savoir comment concilier la souveraineté de dieu avec la responsabilité et la liberté des élus de dieu prédestiné au salut des avant la fondation du monde ces chefs frères et sœurs le grand débat sur la grâce et la liberté malheureusement polluée et obscurcie par les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre habite humain ainsi que les équivoques du conte profane et absurde du fatalisme que les apôtres de l'évangile la gloire de l'homme s'empuyant sur les élucubrations des philosophes athées sont venus fallacieusement greffer sur l'intuition de la liberté de la responsabilité de l'homme la parole de dieu chef frères et sœurs évacue avec autorité ce problème complexe célèbre en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre de la nature du laboureur et de la semence et la sagesse populaire selon qu'il est écrit il faut que le laboureur travail avant de recueillir les fruits ça c'est 2 timothée 2 6 il faut que le laboureur travail d'abord avant de recueillir les fruits il faut que laboureur travail premièrement avant de recueillir les fruits et en nous révélant à cet égard que nous sommes une sorte de champ de dieu son édifice est ouvrier avec lui selon que l'est écrit vous êtes le champ de dieu l'édifice de dieu nous sommes ouvriers avec dieu nous indiquant par là même qu'il en est du don de la foi comme des dons de la terre selon que l'est écrit vous êtes le champ de dieu écrit l'apôtre paul dans un corinthien 3 9 sinon pas les oeuvres ils sont morts en eux-mêmes selon que l'est écrit faut que le laboureur travail avant de recueillir les fruits en effet chers frères et soeurs par le don de la foi qui est la semence de dieu en ses élus leurs privilèges exclusifs le déclencheur exclut du salut son moteur efficace les lieux de dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs d'haricots de cacao ou encore d'arachides dont il est notoire avéré établi absolument certain absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruits que sont les épis de maïs les gousses d'haricots les cabos de cacao ou les coques d'arachides dans le cas mais qui naturellement aucunement mais alors aucunement chers frères et soeurs ne dispense le laboureur de travailler en l'occurrence préparer le sol semer arroser sarclé lutter quand les attaques des maladies fertilisées au sol et c'est très selon que il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits 1 2 timothée 2 6 il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruits de même aussi et par analogie chers frères et soeurs il faut que les lieux de dieu travail et persévère avant de recueillir la semence de dieu en lui le précieux fruit qu'elle le salue le repos de l'âme et la vie éternelle en effet chers frères et soeurs si le laboureur par extraordinaire s'amuser à abandonner sa semence dans un tiroir il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre car celle ci demeurerait un fructueux stérile improductive et un produit de la semence de la semence de la semence de la semence de la il en est ainsi de la foi du don de la foi de la semence de dieu en nous si elle n'a pas les oeufs elle est morte en elle-même affirme l'apôtre jacques dans son épître qui loin d'être une épître une épître de paille est un enseignement fabuleux somptueuse une épître précieuse frère explique que l'apôtre jacques que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la fois s'il n'a pas les oeuvres la foi peut-elle le sauver le don de la foi peut-il le sauver la semence de dieu peut-elle le sauver veux tu savoir au homme 20 poursuit-il que la foi sans les oeuvres est inutile que le don de la foi sans les oeuvres est inutile que la semence de dieu sans les oeuvres est inutile abraham notre père poursuit-il ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture abraham crut à dieu et c'est à lui fut imputé à justice et fut appelé ami de dieu vous voyez donc chers frères et soeurs que l'homme est justifié par les oeuvres dit-il qui procède de la responsabilité de l'homme et non pas la fois seulement qui procède de la souveraineté de dieu à travers effectivement le don de la foi comme vous le savez la foi elle ne vient pas de l'homme mais un don de dieu selon qu'il est écrit car c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moindre du don de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de dieu et non car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à crise de croire en lui d'accord arabe la prostituée pour sut il ne fut ne fut-elle pas également justifié par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partie par un autre chemin comme le corps sans âme et mort de même la foi sans les oeuvres et morte comme le corps sans âme et mort de même le don de la foi sans les oeuvres et mort comme le corps sans âme et mort de même la semence de dieu sans les oeuvres et morte infructueuse conclut il ne vous y trompez pas un mais ferait bien aimé un téléspectateur de en jambolo tv si le laboureux par extraordinaire s'amusait abandonner sa semence dans un tiroir il va sans dire qu'il pourrait rien en attendre car celle ci demeurerait un fructueux stérile improductive aucun miracle ne se produirait sachez-le mes frères bien-aimés ainsi chers frais du seul comme l'a enseigné le maître et seigneur de gloire jésus-christ de nazareth dans la parabole de la semence d'accord il en est du rhum de dieu comme quand un homme jette la semence en terre donc il en est effectivement la responsabilité un de l'homme notre responsabilité c'est de semer la semence effectivement que nous avons reçu de dieu d'accord notre responsabilité de semer la semence dont il nous a fait le don donc semer la semence que nous avons reçu de dieu l'arrosé c'est ça notre responsabilité d'accord d'accord semer la semence que nous avons reçu de dieu et l'arrosé d'accord donc il a né du rhum de dieu comme quand un homme jette la semence en terre qu'il dorme ou qu'il veille nuit des jours la semence germe et croit sans qu'ils sachent comment d'accord là on rentre déjà dans la responsabilité de dieu donc dans la souveraineté de dieu d'accord et dont dont le don la responsabilité maintenant de fait j'ai aimé et croître est la semence que nous elle nous avons pris la peine effectivement de semer et d'arroser lui se charge de la fait j'ai aimé et croître 1 1 sans que nous sachions comment 1 que nous dormions ou que nous veillons nuise et joue la semence 1 1 dont on a la responsabilité de mettre en terre que nous avons mis en terre croire et j'aime sans que nous sachions comment en fait là c'est l'oeuvre de dieu qui correspond donc au plan spirituel en fait un au phénomène de nouvelle naissance d'éducation de sanctification donc qu'il dorme ou qu'il veille nuit des jours la semence germe et croit sans qu'ils sachent comment la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe puis l'épi puis le grain tout formé dans l'épi et dès que le fruit est mieux on y met la fossil car la moisson est là donc vous voyez donc effectivement qu'il n'y a pas d'antinomie entre les responsabilités des uns et des autres à la responsabilité de dieu c'est déjà à travers effectivement le don de la foi qui ne vient pas de l'homme et qui est un don de dieu dans le bon plaisir sa volonté il est distribué et comme il lui plaît d'accord voilà sa souveraineté c'est déjà là et on a un prolongement ensuite dans le phénomène de dans la gérimination la croissance d'accord qui corresponde je l'ai dit au phénomène de de nouvelles naissances de saint de justification de sanctification la responsabilité de l'homme par contre de l'élu de dieu je veux dire c'est de de mettre en terre de semer 1 est la semence 1 et qu'il a reçu effectivement de dieu le don de la foi qu'il a reçu de dieu et est de l'arrosé dans notre responsabilité c'est de semer la semence que avons reçu de dieu et de l'arrosé dieu va se charger effectivement de la faire croître il va se chercher j'avais à toucher l'affaire j'aimer l'affaire croître donc vous voyez que les couloirs les responsabilités sont bien partagées et à point d'antinomie d'incompatibilité entre tout cela d'où l'intérêt donc de recourir à la à l'analogie secrète entre les dons de la terre et le don de la foi pour eux comprendre mieux comprendre pour comprendre comment dans l'esprit de dieu dans son entendement sa responsabilité sa souveraineté sa souveraineté s'accorde parfaitement et s'harmonise avec la responsabilité et la liberté des élus dans le cas de la prédestination il dit encore à quoi compareront nous le rhum de dieu ou par quel parabole le représenteront nous d'accord vous voyez que nous effectivement on a recours effectivement à l'analogie secrète entre les dons de la terre et et le don de la foi c'est 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 ce que le saint christ avait fait avant tous ces comparaisons d'accord pour établir des similitudes c'est ce dont il est question en dehors effectivement de ces paraboles de ces comparaisons 1 de cette analogie secrète d'accord entre les dons de la terre et le don de la foi 1 c'est des choses en fait qui reste fermé 1 pour l'esprit humain nous comprendrons rien et ne laisseront emporter à tout vent de doctrine à tout doute à toute incertitude pour notre pour notre pète nous passerions à côté effectivement de l'essentiel il dit encore à quoi compareront nous le rhum de dieu ou par quelle parabole le représenteront nous il leur propose à une autre parabole et dit le rhum des cieux est semblable à un est semblable à un grain de cénevé qu'un homme a pris et se met dans son champ dans le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevé qu'un homme a pris et se met dans son champ voyait toujours que la la responsabilité de l'homme c'est de semer se met et la semence un qui l'a reçu de dieu la rosée se met l'autre est content pour semer la semaine que nous avons reçu de dieu alors c'est la plus petite de toutes les semences mais quand il a poussé ou plutôt quand je l'a fait pousser ça c'est la responsabilité de dieu il appartient de faire j'ai aimé pousser mais quand quand dieu l'a fait pousser il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches chers frères et soeurs c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annoncer la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre d'accord en dehors de ces paraboles je l'ai dit d'accord en dehors de de ces comparaisons en dehors de cette analogie secrète entre les dons de la terre et le don de la foi d'accord vous ne comprendrez jamais comment un concilier comment dans l'esprit de dieu dans son entendement sa souveraineté s'accorde avec la responsabilité à liberté des yeux de dieu prédestiné au salut d'avoir la fondation du monde et on vient de vous raconter tout et n'importe quoi vous serez la proie un des arméniens ainsi est lui de dieu vous êtes le champ de dieu l'édifice de dieu nous sommes ouvriers avec lui un rappel apôtre paul dans un grand tienne 3 9 certainement que beaucoup ont lu ça mais son passé c'est ils n'ont pas ils n'ont pas cherché sont pas allés au delà du sens littéral de ces versets ils n'ont pas ils n'ont pas recherché la teneur spirituelle vous êtes le champ de dieu retenez le don maintenant l'édifice de dieu nous sommes ouvriers avec lui d'accord j'ai planté écrit l'apôtre paul un d'un courantien 3 6 à 9 c'est toujours notre responsabilité il dit qu'il a planté en fait il a semé il a semé la semence un qu'il a reçu et de dieu d'accord j'ai planté dit-il mais dieu a fait croître d'accord là encore il aurait une rappelle la 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 responsabilité de dieu un c'est de faire j'aimer c'est de faire croître mais dieu a fait croître dit-il en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose mais dieu qui fait croître celui qui plante recevra sa propre compense selon son propre travail selon qu'il est écrit 1 il faut que la bourreur travaille avant de recueillir les fruits et vous obtiendrez le salut de vos hommes pour prix de votre pauvre et votre persévérance ainsi chers frères et soeurs selon l'intelligence particulière 1 que dieu lui a donné l'élection la grâce selon la sagesse que dieu lui a donné l'élection la grâce notre bien-aimé frère paul nous révèle que nous élus de dieu sommes le champ de dieu et son édifice d'accord lui qui selon le bon plaisir sa volonté nous a procuré sa semence d'accord afin que nous la semions dans son champ et l'arrosé en référence aux bonnes oeuvres des élus qui sont la persévérance des saints tandis qui se charge lui-même de la faire germer croître et pousser en référence à la nouvelle naissance à la justification et chers frères et soeurs à la sanctification ainsi chers frères et soeurs comme la terre la semence aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel est porteuse d'un plan d'un plan défini d'avance voulu par dieu tout se développe chers frères et soeurs selon le conseil de la volonté du dieu créateur selon que l'est écrit puis dieu lui donne un corps comme il lui plaît à chaque semence il donne un corps qui lui est propre autrement dit comme la terre la semence aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel renferme un programme exécuté à la lettre selon le schéma directeur de dieu selon que l'est écrit et nous sommes là dans le livre de la genèse genèse 1 11 à 12 jeudi que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces ayant en eux leurs semences sur sur la terre et cela fut ainsi la terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semences selon leurs espèces dieu vit que cela était bon et dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout table ayant en lui du fruit d'arbres et portant de la semence ce sera votre nourriture chers frères et soeurs rappellent le moïse dans genèse 2 4 à 6 lorsque l'éternel dieu fit une terre et des cieux aucun abuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne jamais encore pourquoi car l'éternel dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre chers frères et soeurs la finance renferme aussi un but qui sera finalement reconnu à la gloire de dieu elle renferme également une puissance qui se manifeste dans des conditions adverses d'un monde hostile c'est ainsi qu'une petite semence est capable de fondre un rocher c'est des choses qu'on a vu la semence renferme enfin chers frères et soeurs un produit du fruit selon leur espèce résultat d'un processus laborieux et pénible à un seul oncle est écrit dieu dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tirera ta nourriture tous les jours de la vie et te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans dans la poussière d'accord donc nous il s'agit donc d'un processus laborieux et pénible d'accord ce qu'on appelle dans la persévérance des saints on s'inscrit à la persévérance des saints est en cause la prédestination des élus de dieu au salut d'accord je rappelle que la persévérance c'est c'est l'action de persévérer c'est la qualité la conduite d'une personne qui persévère élevé persévérer pour sa part signifie continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé il est important de comprendre toutes ces choses là l'écriture parle de persévérer pas de la persévérance la persévérance de saint mais les gens passent dessus sans chercher à comprendre le contenu même de l'histoire oh si vous compreniez ça c'est sous série très avancé donc la persévérance et l'action de persévérer c'est la qualité la conduite la qualité d'une personne qui persévère devait persévérer pour sa part signifie continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé rappelons chers frères et soeurs que dans un sens spirituel et à la lumière de la parabole du semeur relaté par le seigneur de gloire jésus christ aussi bien dans mathieu dans marc dans lu dans luc le sol renvoie aussi au coeur de l'homme aussi la malédiction prononcée sur le sol renvoie aussi au coeur de pierre de l'homme animal spirituellement mort étranger à la vie de dieu ennemi de dieu et réfractaire au chaud de l'esprit de dieu depuis la chute selon claire écrit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu mais l'homme animal n'accepte pas les choses l'esprit de dieu pourquoi car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge un lui qui est il se ment et spirituellement mon alors s'il meurt chers frères et soeurs le grain se reproduit selon qu'il est écrit en vérité en vérité je vous le dis que le seigneur jésus christ c'est le grain de blé qui est tombé à antennes meurs il reste seul mais s'il me il porte beaucoup de fruits ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt est ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences puis dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre pour autant chers frères et soeurs ce long processus ce plan divin définit d'avance ce programme divin inscrit dans la semence et la terre aucunement mais alors aucunement chers frères et soeurs ne dispense le laboureux de travail selon que l'est écrit il faut que le laboureux travaille avant de recueillir les fruits de timothée 2 6 il faut que le laboureux travail d'abord avant de recueillir les fruits il faut que le laboureux travail premièrement avant de recueillir les fruits pour reprendre la version d'habit car nous sommes ouvriers avec dieu ne l'oubliez pas vous êtes le chant de dieu l'édifice de dieu c'est pourquoi aussi chers frères et soeurs dans le livre de la genèse du prophète moïse il est indiqué que lorsque l'éternel dieu fit une terre et des cieux aucun abuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne j'aimait encore car il n'y avait point d'ombre que pour cultiver le sol donc il nous rappelle qu'au moment où dieu fit une terre et des cieux aucun abuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne j'aimait encore 1 parce qu'il n'y avait point d'ombre pour cultiver le sol d'accord donc vous voyez que il faut véritablement que le culte il faut que le laboureux travail avant de recueillir les fruits dont on nous parle effectivement de la responsabilité de l'homme a cultivé le star cultiver le sol ce sans quoi effectivement on ne pourrait rien n'en attendre on pourrait rien à l'attendre de la terre du sol on pourrait rien attend attendre effectivement et des semences d'accord voilà donc ça ça souligne encore effectivement la responsabilité et des élus du dans le cas d'effectivement la prédestination il nous appartient effectivement de semer la semence que nous avons reçu de dieu et le don de la foi et nous sommes en cela ouvrier avec dieu et nous sommes d'être le champ de dieu et où nous sommes des semeurs 1 notre responsabilité effectivement c'est de semer dans le champ de dieu la semence que nous avons reçu de lui et et de la rosée d'accord de façon effectivement et à obtenir le salut et le repos effectivement et et la vie éternelle et du don de la fois d'accord qui est la semence du dieu à nous c'est pourquoi donc chers frères et soeurs rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous la semence qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes mettez en pratique mettez 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 en pratique la parole semer là et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même pas de faux raisonnements car si quelqu'un écoute la parole et la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après c'est de regarder s'en bas et oublie aussitôt quel il était mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré ont pas toujours de persévérance n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre cela sera heureux dans son activité si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son coeur la religion de cet homme est venu la religion pure et sans tâche devant dieu notre père chers frères et soeurs rappelle l'apôtre jacons 6 à visiter les orphelins les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des sujets du monde rechercher donc la sanctification sans laquelle croyez moi personne ne verra le seigneur c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de dieu et la foi de jésus j'ai dit persévérance action de persévérer qualité conduite d'une personne qui persévère le vers persévérer pour sa part signifie continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé dans la persévérance des saints qui procède d'un acte de volonté renouvelé atteste en fait de la liberté des élus de dieu eux qui au quotidien comme l'apôtre ou paul soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie à laquelle ils ont efficacement été appelés donc la liberté des élus de dieu prédestinaux salut la liberté de la volonté des élus de dieu prédestinaux salut dès avant la fondation du monde se connaît sans preuve pas la seule espérance que nous en avons à travers un la persévérance des saints d'accord qui au quotidien comme l'apôtre ou paul soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés et tu as esprit que la persévérance procède d'un acte volonté renouvelé d'accord donc la persévérance atteste en fait la liberté et la liberté de l'homme et ce qui nous permet donc d'écarter les folles prétentions la catégorie philosophique fictive libre habite humain alors chers frères et soeurs mais de même que l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé saccagé et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit de même aussi et par analogie les lieux de ne saurait c'est de tourner de la libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que le seigneur de gloire jésus-christ a inauguré pour lui au travers du voile qu'il a déchiré en deux par le mieux depuis le haut jusqu'en bas pour s'approcher du grand souverain sacrifiateur selon l'ordre de mer chez sélect qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel car de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire de même aussi et par analogie chers frères et soeurs le salut est un bien que les lieux de dieu désire ardemment depuis que par la nouvelle naissance opérée par le saint-esprit venait venu t'habiter en lui il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté à un selon qu'il est écrit et nous sommes là dans hébreu 6 9 à 20 quoi que nous parlions ainsi bien aimé élu de dieu nous attendons naturellement pour ce qui vous concerne élu de dieu des choses meilleures et favorables au salut d'accord car dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des sévices au sein nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui parlent à la foi et la persévérance voyez le mot persévérance revient hérite des promesses lorsque dieu fit la promesse à abraham ne pouvant juré par un plus grand que lui il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité et c'est ainsi qu'abraham ayant persévéré chers frères et soeurs obtient l'effet de la promesse or les hommes jurent par celui qui est plus grand que et le serment est une garantie qui met fin à leurs différents c'est pourquoi dieu chers frères et soeurs voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse que vous êtes l'immutabilité sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses immobiles dans lesquelles il est impossible que dieu montre nous trouvions un puissant encouragement nous dans la seule refuge a été de saisir l'espérance nous était proposée cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sur et solide elle pénètre au delà du voile là où jésus a entré pour nous comme précurseurs et en hésité fait souverain s'actuateur pour tous dans l'eau de mes chers il ya aussi le mot espérance qui est apparu d'accord beaucoup passe dessus fin effectivement on comprend même le contenu espérance il faut l'entendre comme attente confiante d'un bien qu'on désire dans espérance attente confiante d'un bien qu'on désire retenez le j'ai dit persévérance action de persévérer qualité conduite d'une personne qui persévère le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé espérance attente confiante d'un bien qu'on désire il faut comprendre le sens de ces mots là ainsi élu de dieu c'est à cause de nous d'accord de nous les élus de dieu qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec eux espérance écrit l'apôtre paul dans un courant tienne 9 10 espérance j'ai dit attente confiante d'un bien qu'on désire vous voyez ça car c'est en espérance que nous sommes sauvés d'accord car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissant égaré à sa vie à toute espèce de convertisse et de volupté vivant dans la méchanceté dans l'envie d'une dette aïe nous haïssant les uns les autres mais lorsque la bonté de dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurons fait mais selon sa miséricorde comment pas la nouvelle naissance opérée par le saint-esprit qu'il a rependu sur nous avec abondance par jésus-christ notre sauveur afin que justifié par sa grâce déclaré juste par sa grâce nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle espérance j'ai dit attente confiante d'un bien qu'on désire un haut regard effectivement du plan un est défini d'avance du plan divin défini d'avance du programme divin inscrit 1 dans la semence et le sol 1 et qui s'exécute à la lettre 1 selon suivant le schéma directeur 1 du dieu d'accord à savoir que lorsque le l'homme prend la semence les lieux prend la somme prend la semence il la met au contact du sol et après avoir naturellement la bourrée il la somme il la rose et dieu la fera et nécessairement germer croître pousser et formera le fruit hein c'est ce dont il est question d'accord donc c'est pourquoi l'apôtre paul pouvait donc nous rappeler hein que sa cause nous et lui de dieu qu'il a décrit que celui qui la bourre doit la bourrée avec espérance ce sont des choses profondes en l'espérance qu'on voit pour sut il n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous voyons pas l'attendu avec persévérance persévérance action de persévérer qualité conduite d'une personne qui persévère le vers persévérer j'ai dit c'est continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé il ya une telle logique cohérence un dans tout cela donc à cet égard chers frères et soeurs rappelons que la persévérance est l'action de persévérer la conduite la qualité d'une personne qui persévère devait persévérer pour sa part nous l'avons dit signifie continuer de fait d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé ainsi la liberté de la volonté des élus de dieu prédestiné au salut dès avant la fondation du monde se connaît sans preuve pas la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien comme l'apôtre ou paul soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement c'est notre quotidien à nous tous c'est notre lot à nous tous chaque jour nous persévérons en effet chers frères et soeurs la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte un acte de volonté renouvelée et si la persévérance des saints témoigne la liberté de la volonté des élus de dieu prédestiné au salut dès avant la fondation du monde ainsi que de leurs responsabilités la persévérance des saints qui procède un acte de volonté renouvelée atteste la liberté des élus de dieu et de leurs responsabilités permettez moi donc chers frères et soeurs opportunement de rappeler la définition de la prédestination des élus de dieu salut dont parle la bible afin qu'elle ne soit plus comprise de travers à l'envers pervertie calomnie un mal aimé confondu avec le fatalisme un cet argument paresseux un qui conclut à l'inutilité à l'inutilité de l'effort ainsi l'avenir est fatal si ce qui arrivera arrivera nécessairement à quoi bon se dépenser un effort inutile un tel est la conclusion un du fatalisme mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement savoir l'expression de l'infini richesse de la grâce de dieu par sa bonté envers ses élus en jésus christ nous le dirons jamais assez sans élection la grâce en prédestination personne ne serait sauvé de façon pratique donc chers frères et soeurs parce qu'il faut que nous restions pratique on peut définir la prédestination des élus de dieu salut comme le choix souverain de dieu avant la fondation du monde oui mais c'est plus que ça et son appel efficace par le moyen du don de la foi qui essaiement dans ses élus leurs privilèges exclusifs le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace les équipants et outils pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable parfait mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit 1 de la loi d'accord selon qu'il est écrit celui qui fait la volonté de dieu demeure éternellement quiconque fait la volonté de dieu seul est mon frère ma soeur et ma mère a rappelé le seigneur de gloire jésus christ vous savez chers frères et soeurs que nous autres élus de dieu nous servons dans un esprit nouveau selon l'esprit de la loi et non selon à l'aide de la loi qui a véhicule à l'aide de la loi tu mets l'esprit de la loi vivifie en sorte que nous changeons point la grâce de dieu en dissolution en sorte que nous n'anantissons point la loi par la foi d'accord comme nous accusent nos calomniateurs donc de façon pratique je disais on peut définir la prédestination des lieux de joe salut comme le choix souverain de dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi qui s'assement dans ses élus leurs privilèges exclusifs de déclencher ce qui dit salut et son moteur efficace les équipants et outillants pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait mais aussi la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit celui qui fait la volonté de dieu demeure éternellement quiconque fait la volonté de dieu c'est là mon frère ma soeur et ma mère a rappelé le seigneur jésus-Christ en l'occurrence aimer dieu croire au seigneur jésus-Christ le sauveur du monde prendre plaisir à la loi de dieu et s'est réjoui en suivant ses précèdes composés dans tous les trésors en fait c'est délices de ses conseillers rechercher dieu de tout son coeur avec un corps honnête et bon soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement choisi les ordonnances du dieu recherche la sanctification sans laquelle personne va le seigneur mener une vie de sainteté se préserver des cieux du monde est désolé pour les bonnes oeuvres prier sans cesse entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de mèche il sélecte jésus le fils de dieu qui peut sauver parfaitement ce qui s'approche de dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur et qui après d'avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel les distingue ainsi de l'homme animal des réprouvés selon que les décrits mais l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu mais l'homme animal n'accepte pas les choses l'esprit de dieu pourquoi car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge à vous et lie de dieu il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à crise de croire en lui c'est là chers frères et sœurs ce qui fait notre jour d'accord c'est ce qu'il faudrait c'est là ce qu'il faudrait entendre un par eux la prédestination et rien d'autre ce privilège du don de la foi de la semence du dieu en nous donc c'est donc là chers frères et sœurs ce qui devrait faire votre joie quoi que maintenant écrit l'apôtre pierre puisqu'il le faut selon que les décrits faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits nous soyons attrissé pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus-christ apparaîtra lui que nous aimons sans l'avoir vu en qui nous croirons sans le voir encore nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos empruntes prix de notre foi ainsi chers frères et sœurs la prédestination des diodos salut doit donc simplement s'entendre je les dis comme le privilège du don de la foi des élus de dieu il faut rien compliquer faut rien compliquer prenez ça simplement comme ça le privilège la semence de dieu en eux sont le bon plaisir la volonté de dieu en sorte qu'à l'écoutent la parole de dieu ils la reçoivent avec joie empressement et la mettre en pratique tandis que l'homme animal privé du don de la foi selon le bon plaisir la volonté de dieu spirituellement mort et étranger la vie de dieu endurcit son coeur selon qu'il est écrit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu mais l'homme animal n'accepte pas les choses l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge ainsi chers frères et sœurs c'est en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit peut-on l'espérer en comme si nous espérons ce que nous ne voulons pas l'attendant avec persévérance c'est pourquoi frère écrit l'apôtre pierre et lui de dieu appliquez vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection appliquez vous d'autant plus à affirmer votre prédestination au salut car en faisant cela vous ne broncherez jamais c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre seigneur et sauveur jésus qui vous sera pleinement accordé ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi écrit-il aux filles aux philippiens travaillez à votre salut avec crainte et tremblement en effet ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course comme nos comme nos calomniateurs nous accusent de dire nous l'avons jamais dit nous sommes au contraire dans la persévérance des saints d'accord c'est en espérance que nous sommes sauvés nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée et il faut le faire mais je fais une chose dit-il ou bien ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je couvre le but pour remporter le prix de la vocation celle de dieu en jésus christ donc pour franchir la ligne d'arrivée ne savez vous pas que ceux qui courent dans le coup de stade pour tous mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter il dit courait de manière à le remporter d'accord c'est la persévérance des saints n'a pas n'a pas parlé de te croiser les mains de ne rien faire tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir couronne corruptible mais nous faisons le pour une couronne incorruptible moi dont dit je cours non comme à la valenture je frappe non pas combattant les mais je traite durement mon corps et je le tiens à ce j'ai dit de peur d'être moi même résultat va après d'avoir prêché aux autres d'accord vous voyez qu'on est au nom on est on est loin du fatalisme et dans le code est ne rien faire si l'avenir est fatal si ce qui doit arriver arrivera nécessairement à quoi bon se dépenser un effort inutile ne rien faire telle est la conclusion pratique du fatalisme le fatalisme qui est un conte profane et absurde l'avant dit à l'occasion d'une autre conférence c'est une absurdité nous sommes dans la persévérance de ça d'accord ça n'a rien à voir un avec que les écritures avec eux la prédestination des idées de dios salut d'accord pas de relâchement pas de relâchement persévérance 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 plus souffre avec moi comme un bon soldat de jésus-christ dira la porte pour la timothée il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée par conséquent chef résister comme vous pouvez le voir loin d'exclure la persévérance des saints la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue de même qu'elle confine du même coup la responsabilité de l'homme chef résister dans le salut relevons donc pour le dénoncer que l'annonce un diffuseur propagation dans le monde de la bonne nouvelle de l'élection la grâce et la prédestination des yeux de dieu au salut dès avant la fondation du monde a été poli obscuci par les équivoques et les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre habite humain en dehors de la question et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut la liberté de la volonté des élus de dieu prédestiné au salut dès avant la fondation du monde comme nous l'avons vu se connaissant sans preuve pas la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien comme l'apôtre Paul soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement relevons également chef résister que bien que la prédestination face la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut cependant elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut d'accord tous les mérites revenant exclusivement au seigneur de gloire jésus christ lui l'auteur du don de la foi le don de la foi qui conçu le privilège des élus de dieu le déclencheur du salut et son moteur efficace d'accord donc c'est le don de la foi qui est déterminant à cet égard il est hautement significatif que tous ceux qui les défendent le don de la foi tous ceux qui ont repas qui ont reçu un partage la fois celui tout ça qui a été fait la grâce par rapport à crise de croire en lui viendront à lui d'accord selon que l'être écrit tous ceux que le père me donne viendront à moi tous ceux que le père m'a donné viendront à moi tous ceux que le père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi en revanche tous ceux qui ont été privés du don de la foi assurement chers frères et soeurs iront à la perdition donc la prédestination sacrifie toute idée de mérite de l'homme dans le salut sur l'autel et de la grâce divine selon que l'est écrit ou donc est le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des oeuvres non mais pas la loi du don de la foi quand nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la fois sans les oeuvres de la loi c'est le don de la foi qui est déterminant et qui nous permet donc effectivement de croire aussi un écrit de venir à lui d'être venu pour les bons oeuvres de persévérer d'accord c'est ça qui est qui est des éléments déclencheurs d'accord ou bien dieu est-il seulement le dieu des juifs n'est-il pas aussi des pains s'il a aussi des pains puisqu'il ya un seul dieu qui j'y fera pas le moins du don de la fois les séquences et parle au moins du don de la fois les inséquences car qui est ce qui te distingue à tu que tu n'aies reçu si tu l'as reçu pourquoi te glorifie tu comme si tu l'avais pas reçu quoi donc sommes-nous plus excellents nullement écrit l'apôtre paul quand nous avons déjà de montrer qu'à vous et lui de dieu je l'ai dit vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à crise de croire en lui en cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde selon le bon plaisir de la volonté de dieu et je vous propose la lecture de zacharie 12 1 à 10 1 pour réaliser qu'effectivement le don de la foi n'est pas un don universel d'accord ce sont le bon plaisir la volonté de dieu et qui nous parle effectivement de la repentance futurs d'israël la conversion d'israël en nous rappelant que la résurrection nationale d'israël ne se produira pas avant ce temps là d'accord donc au temps avant le temps marqué l'essai l'écrité déversera sur israël 1 le saint-esprit israël va donc naître de nouveau va croire à la vérité va se convertir il va se va et la rapport dans israël se produira d'accord mais c'est pourquoi pour le moment un privé du don de la foi dans du privé du don de l'esprit privé de la foi dans sa mort spirituelle israël reste ennemi 1 de l'évangile d'accord non selon ce qu'il est écrit orac parole d'éternel sur israël en ce jour là et jamais avant je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre jérusalem alors je répandrai sur la maison de david et sur les habitants de jérusalem un esprit de grâce et de supplication ça c'est le don de l'esprit le don de la foi salue et tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé la foi la vérité la conversion et pleurons sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleuront amèrement suivi comme un pleur sur un prémunit à un ça c'est à ce moment que la repentance israël se produira tu vois que la repentance et après la nouvelle naissance dans après le don de la foi le don de l'esprit le don de la foi la foi la vérité la conversion la répandance et bien après dont ça rien à voir avec les bonnes oeuvres donc la résolution à sa d'israël chez frère du seul ne se produira pas avant ce temps marqué c'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour dans sa mort spirituelle l'avons dit privé du don de l'esprit privé dans la foi salue israël reste ennemi de l'évangile selon qu'elle décrit en ce qui concerne l'évangile ils sont ennemis romain 11 8 et tourne encore le dos au roi des rois au seigneur des seigneurs au roi des juifs à yishwa à machia ainsi chers frères et soeurs tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpatoire à cet égard il est hautement significatif que tous ceux à qu'il a été fait le don de la foi tous ceux qui ont reçu en partage la foi salue tous ceux à qui a été fait la grâce par rapport à que de croire en lui viendront à lui et selon qu'il était tout ce que le père me donne viendront à moi en revanche tous ceux qui ont été pris dans la foi et iront assurément à la perdition soulignons chers frères et soeurs que la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut par la doctrine biblique la prédestination semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme dans le code et ne rien faire si l'avenir est fatal c'est ce qui doit arriver arrivera nécessairement à quoi bon se dépenser en effet aux inutiles ne rien fait telle la conclusion pratique le code du fatalisme qui porte sur des événements funestes irrevocablement fixés à l'avance et est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la responsabilité et la liberté de l'homme en effet chers frères et soeurs en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut d'accord en excluant catégoriquement ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut la prédestination des élus de dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun qui croient y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme savoir ne rien fait en confondant les notions voisines mais ô combien distinctes d'efforts et de mérites nous entendons par effort de travail la peine la persévérance et par mérite la propre justice la supériorité propre l'excellence propre la qualité propre c'est ce qui rend une personne digne d'estime de récompense quand on considère la valeur de sa conduite les difficultés surmontées or rigoureusement chers frères et soeurs l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut aucunement mais alors aucunement ne sous-entendent nécessairement l'inutilité de ses efforts selon qu'il est écrit dieu nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation et lui dieu non à cause de nos oeuvres non à cause de nos mérites mais selon son propre dessin et sont la grâce qui nous a été donnée en jésus-christ avant les temps éternels car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissant il faut jamais oublier de vous venez égaré à sa vie à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté dans l'envie digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres mais lorsque la bonté de dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés chers frères et soeurs et lieux dieu non à cause des yeux de justice que nous aurons fait mais selon sa miséricorde comment par la nouvelle naissance opérée par le saint-esprit qui l'a reprendu sur nous avec abondance par jésus-christ notre sauveur afin que justifié par sa grâce déclaré juste par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle cette parole est certaine écrit l'apôtre polatite et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru dans dieu s'appliquent à pratiquer de bons oeuvres ça c'est super vous voyez que après nous avoir appelé un que dieu nous avait sauvés non à cause des yeux de justice que nous aurons fait non à cause de nos oeuvres non à cause de nos mérites d'accord il dit à titre que cette parole est donc certaine dans la gratuité l'absolue gratuité effectivement de nos saluts non fondée sur nos bonnes oeuvres mais sur la pitié de dieu il demande d'affirmer ces choses afin que ceux qui ont cru tendu s'appliquent à pratiquer de bons oeuvres donc il n'y a pas d'antinomie entre la négation l'exclusion de toute idée de mérite de l'homme dans le salut et la persévérance et ça les gens ne comprennent simplement pas mais nous sommes là ce soir effectivement vous pouvez mettre effectivement de mieux comprendre ces choses là c'est le don de la foi qui est déterminant et on a dit qu'il était à cet égard hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à christ de croire en lui viendront à lui seront sauvés en revanche ce qui en ont été privés iront à la perdition parce qu'ils restent dans leur mort spirituel à l'écout de la parole de dieu ils induisissent leur coeur d'accord donc il disait donc que cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru tendu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres car nous sommes son ouvrage ayant été créé en jésus christ pour de bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance afin que nous les nous les pratiquons chers frères et soeurs en créant artificiellement un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort qui est la conclusion pratique du fatalisme et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut qui est l'un des cours de la prédestination laquelle au demeurant nous l'avons vu fait la persévérance des scènes impératifs et une exigence absolue selon que les écrits ceux qui sont élus par la sanctification de dieu ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de dieu afin qu'ils deviennent obéissants afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de jésus christ selon que les écrits soyez saint car je suis saint moi l'éternel votre dieu le sens commun chers frères et soeurs fait fausse route et confond faussement l'idée biblique de prédestination avec le conte profane absurde du fatalisme ayant ainsi fait l'expérience de la liberté et de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints nous en concluons chers frères et soeurs que la prédestination des îles de dieu au salut dès avant la fondation du monde loin d'exclure la persévérance des saints et de conduire à la négation l'exclusion ou l'annéantissement la liberté la responsabilité des îles de dieu est bien plutôt libératrice et source de liberté de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confirme du même coup la responsabilité d'homme dans le salut en lui déniant cependant toute idée de mérite instruisez vous ne le durons jamais assez chers frères et soeurs par une comparaison tirée des dons de la terre d'accord les dons de la terre je les rappelais c'est les productions de la terre instruisez vous chers frères et soeurs par une comparaison tirée des dons de la terre de la nature du labourat et de la semence et de la sagesse populaire selon que l'est écrit il faut que le labourat travaille avant de recueillir les fruits d'accord c'est 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 de la sagesse populaire lorsque l'éternel dieu fit une terre et des cieux aucun abuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car il n'y avait point d'homme pour cultiver pour cultiver le sol d'accord en effet pas le don de la foi qui est la semence de dieu en ses élus leurs privilèges exclusifs le déclencheur ce qu'ils du salut sont moteurs efficaces les lieux de dieu nous l'avons dit est semblable aux laboureurs disposant la semence de maïs d'haricots de cacao ou encore d'arachides dont il est notoire avéré établi absolument certain d'accord par un le programme inscrit un dans la semence le programme embarqué dans la semence le plan divin un établi d'avancé le programme divin inscrit dans la semence 1 1 donc je disais que par le don de la foi qu'est la semence de dieu en ses élus leurs privilèges exclusifs les déclencheurs celui du salut son moteur efficace l'idée est semblable aux laboureurs disposant la semence de maïs d'haricots de cacao ou encore d'arachides dont il est notoire avéré établi absolument certain d'accord par j'ai dit le programme divin inscrit dans la semence le plan divin est défini d'avance et largement connu que la culture produira le précieux fruits que sont les épis de maïs les gousses d'haricots et les cabos de cacao ou encore où les coques d'arachides sont le cas mais qui naturellement aucunement mais alors aucunement chers fraises et soeurs et du dieu les dispensent de laboureurs de travail en l'occurrence préparer le sol semé arrosé sacré lutter contre les attaques des maladies fertilisées au sol et c'est selon qu'il est écrit il faut que laboureurs travail avant de recueillir les fruits il faut que laboureurs travail avant de recueillir la semence les fruits il faut que laboureurs travail avant de recueillir la semence d'aupré surf poulez seguridad même aussi et pas analogies chef resources il faut que les lucprises travail et persévera avant de recueillir la semence de germes en lui leplace ce fruit quel le salut le repos de l'âme et la vie est une de même aussi et par analogies il faut que les luz du travail est préservée avant de recueillir du don de la foi quelle à sement dit il a lus le presse et ru Akbar le salut repos de l'âme et la vie ét abonnée Voilà ainsi concilié, chers frères et sœurs Après remise en contexte champêtre Selon que vous êtes le champ de Dieu Et recours à l'analogie secrète entre le don de la terre et le don de la foi La souveraineté de Dieu Et la responsabilité et liberté des lieux dans le cadre de la prédestination Qui, effectivement, comme vous l'avez vu Loin de s'exclure mutuellement, s'emboît harmonieusement comme les pièces d'un puzzle Selon ce qui est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits Nous l'avons compris Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits D'accord? C'est pourquoi aussi, lorsque l'éternel Dieu Un fit une terre et des cieux Aucun abuse de champ n'était encore sur la terre Et aucune herbe de champ ne gérabète encore Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol En effet, chers frères et sœurs Si le laboureur paraît extraordinaire S'amuser à abandonner sa semence dans un tiroir Nous l'avons dit Il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre D'accord? Car celle-ci demeurait infructueuse, stérile, improductif Aucun miracle ne se produirait Tout le programme divin Inscrit dans la semence, la terre Le plan divin défini d'avance D'accord? Ne servirait à rien Ne marcherait point Aucun miracle ne se produirait Il en est des dons de la terre comme du don de la foi S'ils n'ont pas les œufs, ils sont morts en eux-mêmes Il en est ainsi de la foi Du don de la foi, de la semence de Dieu en nous S'il n'a pas les œufs, il est mort en elle-même Mais frère, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œufs ? La foi peut-elle le sauver ? Le don de la foi peut-il le sauver ? La semence de Dieu peut-elle le sauver ? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œufs est inutile ? Que le don de la foi sans les œufs est inutile ? Que la semence de Dieu sans les œufs est inutile ? L'apôtre Jacques rappelle à cet effet qu'Abraham, notre père Fût justifié par les œufs lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Vous voyez que la foi agissait avec les œuvres d'Abraham Et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice Et il fut appelé un ami de Dieu Vous voyez donc, chers frères et sœurs, écrit-il Que l'homme est justifié par les œuvres Qui procèdent, nous l'avons dit, de la responsabilité de l'homme Et non pas la foi seulement Qui procèdent la souveraineté de Dieu à travers Le don de la foi D'accord ? La foi, je l'ai dit, ne venait pas de l'homme Mais est un don de Dieu Il est distribué à chacun comme il veut en particulier Sans le bon plaisir de sa volonté Rarabe la prostituée poursuit Il ne fut-elle pas également justifié par les œuvres Lorsqu'elle reçut les messagers Et qu'elle les fit partie par un autre chemin Comme le corps sans âme est mort De même la foi sans les œuvres est morte Comme le corps sans âme est mort De même le don de la foi sans les œuvres est mort Comme le corps sans âme est mort De même la semence de Dieu sans les œuvres Est morte infructueuse Car nous sommes ouvriers avec Dieu D'accord ? Vous l'avez compris D'accord ? Chacun doit jouer sa partition D'accord ? Notre responsabilité c'est de Semer Et arroser La semence Que nous avons reçu De Dieu D'accord ? La responsabilité La responsabilité de Dieu A travers sa souveraineté C'est déjà le don de la foi Jésus vient en particulier à chacun comme il le veut D'accord ? Et on en a un prolongement Dans la germination La croissance C'est lui qui fait La porte au podira que j'ai planté Et Dieu a fait germé croître D'accord ? Donc Nous sommes Ouvriers avec Dieu D'accord ? Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Le bienheureux Le seul souverain Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Qui seul possède l'immortalité Qui habite une lumière inaccessible Que nul homme n'a vu Ne peut voir A qui appartient L'honneur La puissance éternelle Amen Si quelqu'un a des oreilles Pour entendre Qu'il entende Aime à dire Le seigneur de gloire Jésus Christ Nous sommes donc Chers frères et sœurs Parvenus au thème Effectivement De notre De notre conférence Très importante Très enrichissante Je tenais effectivement A la faire Et nous avons Vu En recourant A l'analogie Secrète Entre les dons De la terre Et le don De la foi Comment effectivement Dans l'esprit de Dieu Dans son entendement Sa souveraineté S'accordait S'harmonisait Parfaitement Avec la responsabilité Et la liberté Des élus de Dieu Dans le cadre De la prédestination Allez La parole de Dieu Ne saurait être liée Croyez Chers frères et sœurs Que l'élection de la grâce La prédestination Des yeux de Dieu Salut Est votre salut D'accord Sans élection de la grâce Sans prédestination Personne ne serait sauvé D'accord Allez réécouter ça On vous introduit Dans la pensée complexe D'accord Le Seigneur Jésus Christ A usé effectivement De paraboles Le Seigneur Jésus Christ A usé De comparaison Il nous a instru Par des comparaisons D'accord Nous avons utilisé Cette analogie secrète Entre les dons de la terre Et le don de la foi Pour vous expliquer Pour rendre Pour exposer De manière Mécanique et populaire Comme dirait Kepler Cette question A raison Effectivement De la difficulté Effectivement Du sujet Donc Ces paraboles Ne sont pas Des tournures De l'esprit Des tournures Du langage Mais ce sont Les seuls outils Que le Seigneur Jésus Christ A trouvé Pour rendre Accessible A l'entendement Humain Ces choses Qui resteraient Fermées D'accord Donc l'analogie Comme l'a expliqué Kepler Permet d'exposer Quelque chose De manière Mécanique et populaire A raison De la difficulté Du sujet Mais je pense Que là Toutes les difficultés Tous les obstacles Tous les barrières Sont tombées D'accord Voilà Donc nous avons Que à l'aide Effectivement En vous révélant L'analogie Secrète Entre Les dons De la terre Et le don De la foi Nous avons vu Effectivement Comment a la réalité Un concilier Comment a la réalité La souveraineté De Dieu Et s'harmonise Et s'accorde Parfaitement Avec la responsabilité Et la liberté De Dieu Dans le cas De la prédestination Allez Bonne soirée Que la gloire L'honneur Les acclamations Reviennent au Seigneur De gloire Jésus Christ Seul Bonne soirée Et à la prochaine